Bonjour Jacqueline. Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi les services qui sont à faire au Carrefour Jeunesse emploi à Avignon-Bonaventure? Grosso modo, les grandes lignes. Alors, on parle d'emploi bien sûr, on parle d'orientation pour les personnes qui cherchent des emplois mais qui ne savent pas trop. On parle d'entrepreneuriat, on parle aussi d'implication dans le milieu et puis aussi le service d'aide aux nouveaux arrivants. D'accord. Ça c'est surtout pour les gens de quel âge? C'est du 16-35 ans. Il y a quelques volets qui peuvent être un peu moins, donc 16-20 ans, 29 ans, excusez, puis aussi d'autres qui sont plus dirigés vers les écoles. Mais grosso modo, c'est 16-35 ans puis on ne manque pas les cartes. Ok. Là, vous avez un volet, c'est l'implication dans le milieu. Pouvez-vous nous l'expliquer en gros? L'implication dans le milieu, c'est un beau volet. Entre autres, on a un projet qui s'appelle « Autonomie personnelle et sociale ». Alors, à ce moment-là, c'est des jeunes qui sont justement de 16 à 29 ans. Et puis, dans le fond, on les aide, on les accompagne pour qu'ils atteignent leur potentiel. On les accompagne aussi pour briser l'isolement ou le cycle, tu sais, les conditions de vie qu'on peut aider certainement. Ça, évidemment, c'est des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe, mais avec une intervenante super créative. Alors, je conseille aux jeunes de l'appeler. Est-ce qu'il y a d'autres volets dans le volet « Implication sociale »? Oui, il y en a un autre, puis un autre beau aussi. Alors, on appelle ça « gagnant-gagnant ». Là, à ce moment-là, ça brise l'isolement. On revient souvent à ça, mais c'est important. Briser l'isolement puis le cycle de la pauvreté économique. Pour ça, je veux dire, à ce moment-là, quelqu'un… il y a deux obstacles majeurs à ça. Il y a le transport, puis il y a aussi le casier judiciaire. Donc, quand tu cherches un emploi, c'est pas facile si tu n'as pas de permis, puis en plus, tu as un casier judiciaire. Alors, une personne, soit un ou l'autre, a juste à communiquer avec nous, et puis nous, on paye les frais des cours de conduite ou les frais pour défaire le… c'est-à-dire retirer le casier judiciaire de la personne. À ce moment-là, la personne, tout ce qu'elle a à faire en retour, puisque c'est gagnant-gagnant, tout ce qu'elle a à faire en retour, c'est de donner des heures bénévolaires dans la communauté. Puis c'est son choix. Mais toujours accompagné avec un intervenant qui va le guider bien là-dedans. D'accord. Puis là, vous avez un autre volet qui est super important, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous offrez au juste en entrepreneuriat? En entrepreneuriat, c'est, dans le fond, quelqu'un qui a une bonne idée, qui a un projet, puis qui aimerait bien faire une petite entreprise avec ça. Je dis petite, peu importe l'envergure. Par contre, je veux dire, besoin d'accompagnement, puis je ne sais pas trop où se diriger. Dans le fond, c'est le pré-démarrage en entrepreneuriat. Et puis, là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va l'accompagner. À toutes les différentes étapes, l'amener jusqu'au plan d'affaires. Puis là, à ce moment-là, bien, on peut le diriger vers d'autres ressources qui sont pour le financement ou, comme je pense, au CLE, la MRC aussi qui sont impliqués dans ces domaines-là. Donc, on les accompagne tout au long. Et puis, évidemment, selon les besoins du jeune. Et puis, même parfois, il peut y avoir même une aide financière. Oui, si jamais qu'un jeune a une idée de volontariat, surtout les adultes, ils veulent partir quelque chose qui a un impact dans la communauté. Puis là, à ce moment-là, je veux dire, nous, on a aussi ce qu'on appelle dans le volet volontariat. C'est un genre de budget qu'on peut aider la personne, les frais de déplacement. C'est vraiment au besoin, au besoin de la cause, au besoin du projet volontariat. Mais c'est surtout de l'accompagnement. Oui, toujours. C'est le mot-clé au carrefour jeunesse. On accompagne selon les besoins, selon la personne, ce qu'elle a vraiment besoin. OK. Puis là, il y avait un événement qui avait lieu avant, qui était quand même assez gros. Ça s'appelait « Bâtir ma région ». Bien, ça, ça a changé. Oui. Bien, nous, on ne le fait pas cette année. Avec le COVID, le ralentissement, tout ça, on a décidé, à Bonaventure et Avignon, de lancer maintenant, on appelle ça Mission CJE, Certifié jeune entrepreneur. Alors, c'est sensiblement la même chose quand on touche l'entrepreneuriat. On ne peut pas faire des détours sur les étapes importantes à suivre, mais on va mettre l'accent autant sur les idées, les ressources humaines, peut-être plus approfondir ces étapes-là avec les personnes. Mais c'est sensiblement la même chose.